Bonjour, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour votre vidéo mensuelle pour le mois de décembre où on va aller voir ensemble les probabilités de ce qui pourrait se manifester pour vous en commençant par un tirage général pour tous les domaines de votre vie. Ensuite, un plus spécifique pour vos activités professionnelles et vos finances. Et enfin, un autre plus au niveau sentimental, amoureux avec le tarot. Et je vais terminer avec les quatre conseils pour chacun des décans. Gardez en tête que c'est quand même un tirage général et collectif. Alors, prenez ce qui fait du sens pour vous, laissez tout simplement le reste derrière vous. Et on va aller voir quelle est l'énergie principale, qu'est-ce qui va donner le ton aussi au tirage, de quoi est-ce qu'on veut vous parler pour ce dernier mois de l'année. Wow, déjà 2024, qui nous quitte. En passant, on vient d'entrer dans, pardon, Pluton vient d'entrer dans le signe du verso. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça va faire avec le Capricorne? Bien, c'est parce que plutôt, entrant dans le signe du verso, Pluton, pardon, qui nous parle de transformation, de renouveau, de laisser ce qui a plus lieu d'être dans notre vie derrière nous, et verso qui est dans la liberté et dans la vérité. Donc, c'est ce vers quoi on s'en veut pour chacun d'entre nous, mais même aussi au niveau de la société, de la communauté mondiale, devrais-je aussi ajouter pour les 20 prochaines années. Donc, attendez-vous à beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, en tout cas, au niveau de votre société, de votre communauté, puis même pour vous. Ah, la non-résistance! Bien, j'ai envie de vous dire que par rapport à tout ce que je viens de vous dire, bien, ça ne donne absolument rien de résister, parce que Pluton et Verseau ensemble vont vous pousser vers ce changement, vers cette évolution-là, et on vous dit ici, puis votre plume, la plume, bien, pour moi, ça me fait toujours penser à la plume des anges, aux signes qu'on reçoit. Peut-être qu'on veut vous parler de ne pas résister aux signes que la vie vous envoie, et qu'en acceptant votre responsabilité des choses, bien, la solution va émerger. La responsabilité, bien, de ce que vous avez fait ou de ce que vous n'avez pas fait, que ce soit positif ou négatif, hein, parce qu'on est, oui, on est responsable de ce que la vie nous envoie, bien souvent, l'extérieur de notre vie, le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous, de ce qu'on pense, de ce qu'on vive, de ce qu'on dit. Avec le yéking, on vous dit la pensée vers le haut. Avec le chiffre 46, hein, qui nous donne le 10, le 1, le commencement, le nouveau départ, vous vivrez une progression bénéfique dans votre vie. Il n'y aura pas d'obstacles majeurs à traverser, mais tout repose sur votre volonté et votre travail. Ne vous laissez pas s'influencer et décourager par un éventuel insuccès. Au contraire, continuez d'évoluer, de progresser. Rien ne peut vous arrêter en ce moment si vous vous élevez vers la lumière. Si vous suivez votre propre lumière, votre propre cœur, de ce que vous avez envie, de vos désirs, on vous explique bien que ça se peut qu'il y ait peut-être des retards, des déceptions, que vous avez l'impression que vous en allez plus vers un insuccès ou qu'il y a peut-être un insuccès momentané sur quelque chose en particulier. mais qu'en continuant à rester dans vos pensées positives pour vous élever, pour vous expandre et que tout va être pour le mieux pour vous parce que vous vous élevez vers votre lumière et qu'il n'y a rien, je pense, qui va pouvoir vous arrêter, brimer votre détermination et votre volonté, en tout cas du moins de ce que vous voulez pour ce mois de décembre 2025. On démarre avec le 4 de coupe. Il y a peut-être quelque chose qui vous insatisfait, la pensée vers le haut. Gardez espoir, gardez la foi. Ne résistez pas. Mais ici, le 4 de coupe aussi, c'est une forme d'ennui. Il y a peut-être quelque chose qui vous ennuie, qui avance pas effectivement comme vous le souhaitez et où il y a un besoin de vous arrêter pour avoir une belle grande réflexion sur ce que vous souhaitez manifester ou en tout cas accomplir durant ce mois de décembre, d'autant plus qu'on a le valet de bâton, notre valet de bâton qui est un aventurier, qui est très inspiré, qui a envie de croissance, de découvrir. Puis peut-être qu'on veut vous annoncer que vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau en prenant des risques, en osant explorer, en suivant aussi votre intuition. Ça va vous permettre de sortir peut-être de votre ennui pour avancer vers quelque chose qui va vous amener plus de lumière dans votre vie, qui va vous permettre de grandir, de vous expandre. Ah, mais il y a quelque chose à lâcher. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de réflexion. Il y a quelque chose à lâcher avec le disque de bâton. Il y a quelque chose, des responsabilités, des tâches, peu importe. Il y a quelque chose qui est devenu trop lourd pour vous. Il y a un changement qui arrive. Bien, d'autant plus que le disque de bâton nous dit que c'est la fin, mais il faut se délester. Soit il y a quelque chose que vous faites encore qui est inutile à faire, soit qu'il y a des responsabilités que vous pourriez peut-être déléguer à d'autres personnes pour créer ce mouvement, ce changement, que l'univers est avec vous, pour activer avec vous cette roue de fortune, pour vous apporter du mieux, rester dans vos envies, dans vos désirs. Un coup que vous les aurez découverts, mais le disque de bâton, comme je vous disais, suggère que c'est la fin, là. C'est la fin de la lourdeur, de ce qui vous pèse, peut-être du trop plein. Il y a peut-être certaines responsabilités ou tâches que, oui, vous devriez revoir, mais elles vont peut-être s'éliminer par elles-mêmes aussi. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai en tête. On vous parle de l'ermite. Ça va vous permettre de vous alléger et ça va vous permettre peut-être de voir plus votre sagesse à l'intérieur de vous pour vous guider. Mais ça vous demande un temps d'arrêt pour aller chercher justement cette lumière. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous sortirait de l'ennui? Qu'est-ce que vous avez besoin pour sortir de toute cette lourdeur? C'est comme si vous étiez un petit peu lance, démotivé. Il y a quelque chose qui fait que vous avez peut-être perdu un certain goût pour la vie. Peut-être pas dans tous les domaines de votre vie, mais c'est comme vous trouvez votre vie un peu plate, un peu morne. Et pourtant, ici, avec le neuf de denier, soit que vous rêvez d'arriver à ce neuf de denier, à un certain confort matériel, mais qui est atteint avec des efforts, qui ne vous tombent pas tout cru dans le bec. Mais vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je peux faire, où je peux aller, qu'est-ce que je dois délaisser, qu'est-ce que je dois peut-être même à la rigueur quitter pour atteindre cette abondance d'une oeuvre de denier. De là, l'idée peut-être ici que c'est plus en mode réflexion de qu'est-ce que vous pouvez vous alléger pour vous éclairer, pour vous ouvrir le chemin. Parce que le cadre de coupe, il y a de l'espoir là-dedans, il y a la vie, il y a l'univers qui vous tend une coupe, une opportunité, quelque chose. Mais peut-être que vous ne le voyez pas à cause d'une certaine surcharge, peut-être même une surcharge mentale. Le valet de denier, notre éternel étudiant, peut-être vous demandez-vous à ce moment-ci si vous devriez aller chercher une nouvelle formation. Il y a un désir en tout cas d'apprendre, il y a un désir d'avoir plus dans la vie. Il y a de l'ambition dans cette carte-là avec la détermination, mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore choisi, vous n'avez pas encore vu l'opportunité que la vie vous tend avec cette coupe ici, de quelque chose qui va vous impacter émotionnellement, mais j'ai envie de dire qui va vous réveiller, qui va réveiller une certaine envie peut-être d'apprendre, peut-être d'accroître vos connaissances intellectuelles ou même professionnelles. Ça peut être le début aussi d'un nouveau projet pour certains et de faire attention aux petits détails, à bien planifier, puis à y mettre beaucoup de persévérance et de choisir quelque chose qui vous parle avec les amoureux, qui vous vient du cœur. Les amoureux, oui, ça pourrait parler pour certains d'une rencontre amoureuse, pour d'autres que la vie amoureuse va bien, qu'elle est harmonieuse, qu'il y a de la passion, qu'il y a de la flamme, tout est là. Mais pour d'autres, ça peut être un choix. Si vous avez un choix à faire, c'est un choix de cœur que vous devez faire, pas un choix de logique, mais d'aller vers quelque chose qui vous appelle, quelque chose que vous avez vraiment envie ou vers quelqu'un qui vous appelle. Mais c'est vraiment par le désir, par l'envie, par le cœur qui vous parle pour faire un choix. Parce que vous souhaitez avoir plus que ce que vous avez présentement. Vous souhaitez vous expander. Donc peut-être ici, le Valet, est-ce que vous voulez vous perfectionner dans quelque chose? Parce qu'il y a un élan, là, ici, avec le chevalier de bâton. On nous parle d'inspiration, de potentiel, de croissance, de découverte, d'aventure, d'impulsivité. Moi, je pense que vous pouvez vous expander plus rapidement que vous le pensez. Il y a vraiment un élan. Et on vous demande, en quelque part, de suivre votre passion puis de prendre des initiatives, peut-être même de prendre des risques, des risques calculés, tout en laissant tomber peut-être certaines activités. Oui, suivez votre intuition. Votre intuition va beaucoup vous aider. Votre intuition, c'est votre cœur. C'est par là que votre âme passe. Et de là, en écoutant votre intuition, vous allez reprendre le pouvoir sur vous, sur votre vie, sur vos désirs, sur vos envies. Je me demande si vous voyez bien. Moi, c'est un peu sombre, à mon avis. Mais je pense qu'avec l'éclairage de la caméra, vous, vous voyez mieux que moi, finalement. Ça, c'est tout. C'est tellement drôle. Donc, oui, suivez votre cœur. Suivez la grande prêtresse. C'est ça, hein. Suivez ce qui vous motive, ce qui vous donne envie de sortir de cette apathie pour attraper cette coupe. Puis peut-être aller apprendre, vous former. Vous spécialisez peut-être pour quelque chose. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir accroître vos ressources que vous avez déjà. Prendre de l'expansion dans votre vie professionnelle, amoureuse, peu importe le domaine. On est dans tous les domaines ici. Encore une fois, le 8 de coupe, je dis encore une fois parce que le 10 de bâton nous parle de lâcher quelque chose. Il y a trop de tâches. Il y a trop de responsabilités. Et vous êtes épuisé, là. Vous êtes pas mal au bout du rouleau. Vous devez même vous demander comment vous allez faire pour continuer. Mais vous devez lâcher. Le 8 de coupe, il nous dit que vous devez quitter quelque chose qui vous a satisfait jusqu'à présent, mais plus maintenant. Vous en avez fait comme le tour. Vous avez besoin de changements. Vous avez besoin d'autres choses comme notre cavalier de bâton où vous avez envie de partir à l'aventure. Ça se peut que c'est parce que vous bougez pas, vous êtes dans l'apathie, dans la réflexion encore, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités devant vous. Il y a beaucoup de choix et vous savez pas lequel prendre. Vous avez comme... Vous êtes indécis, hein. Il y a de l'illusion, il y a de la confusion là-dedans. Mais c'est vraiment de prendre ces opportunités-là une à une pour voir laquelle est la plus bénéfique pour vous. Celle qui vous appelle le plus. tout en restant dans la réalité, bien évidemment. Mais vous devez aussi quitter une situation ou quelqu'un qui vous apporte plus la nourriture que vous avez besoin. Et tout ça va vous amener vers magnifique le 10 de denier. Donc vraiment une sécurité financière, familiale, que vous soyez seul ou pas. Le 10 de denier, c'est une carte qui nous parle. Bien, pour certains, ça pourrait être même un gain inattendu. Suffisant peut-être pour démarrer un nouveau projet. Mais on se sent bien, on se sent en sécurité, on a suffisamment pour voir venir. Pour pas s'inquiéter du lendemain en quelque part, en tout cas du moins au niveau financier. Ça peut être aussi au niveau des projets, qu'il y a tellement de projets parce qu'en même temps, les deniers, c'est tout ce qui est concret. Donc j'ai l'impression que d'apprendre pour grandir, pour vous spécialiser peut-être, vous perfectionner, peut-être changer complètement de domaine, peu importe. Mais ça va vous apporter une plus grande satisfaction, une plus grande aussi sécurité financière. Vous allez accroître, dans le fond, ça va vous permettre d'accroître votre patrimoine, vos ressources, de ce que vous avez déjà. On va aller voir de toute façon au niveau professionnel, de quoi est-ce qu'on vous parle. Ici, il y a un retour, peut-être un retour de situation, d'événement. Est-ce que vous retournez vers un ancien employeur, pourquoi pas, ou un ancien métier, une ancienne profession, qui était peut-être plus féconde, plus fertile, qui vous apportait plus d'abondance qu'à ce moment-ci. On vous parle aussi d'évolution, qu'il y a quelque chose qui va grandir, qui va évoluer au niveau de votre activité professionnelle, puis que vous allez y voir clair. Ça va être évident pour vous, ce qui va se passer. Wow! Vous avez la carte magique derrière. Ça a tout l'air abstrait, mais en quelque part, il y a un retour de quelque chose, soit d'une situation au niveau de votre activité professionnelle, soit que vous retournez à un ancien travail, peut-être le retour d'un collègue ou d'un partenaire si vous êtes indépendant, si vous travaillez indépendant, le retour d'un client, peut-être, pourquoi pas, mais un retour de quelque chose de toute façon qui est tout bon, parce que vous n'avez que des belles cartes. Ah! C'est fécond, donc c'est fertile. Il y a vraiment une idée là-dedans de croissance, d'abondance. Bien oui, on évolue, on grandit, on s'élève, on va vers le haut et on y voit plus clair. Peut-être que ça crée un soulagement. Puis le miroir magique, bien c'est comme si vous étiez protégé, béni. L'univers, elle est là avec vous pour vous aider dans cette progression. Magnifique! On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut apporter de plus comme informations sur ces magnifiques cartes ici. Moi, en tout cas, j'aimerais bien ça les avoir. Je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice, voyez-vous? Le retour de la justice, bien c'est ça, c'est un retour de ce qui vous était dû. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais c'est un retour de ce qui vous était dû. puis le 10 de denier, peut-être un gain financier qui rentre, qui était inattendu, ou ce retour de justice sur quelque chose vous permet d'accroître vos finances. Parce que oui, il y a une belle évolution, il y a une belle élévation. Oui, c'est ça, c'est comme un souhait qui est réalisé. Il y a quelque chose que vous vouliez manifester, que vous avez souhaité, puis la vie vous l'amène. Comme par magie, comme avec ce miroir magique. Quelque chose qui s'installe. On a notre valet de denier, bien qu'on avait ici d'ailleurs, notre valet de denier, celui qui est prêt à apprendre. Moi, je l'appelle l'éternel étudiant parce qu'il a toujours envie d'apprendre des choses nouvelles. Comme je vous disais, ça peut être de vous perfectionner, mais il est justement ici. Le désir d'apprendre que nos ambitions sont plus grandes, vous voulez plus que ce que vous avez. Encore une fois, on vous dit de suivre votre intuition. On l'a ici dans le fond aussi avec la clairvoyance, puis on l'avait ici, la grande prêtresse. Donc, votre intuition, elle est bonne. Fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Est-ce que vous vous sentez bien ou pas? C'est votre boussole, c'est votre barème pour vous diriger dans la vie, pour savoir quel chemin prendre. Si ça ne vous parle pas, ne rentrez pas là. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous donne envie avec patience, avec persévérance, avec tempérance. En vous temporisant, vous allez être capable de conjuguer, de jongler avec des oppositions pour les amener, j'ai envie de dire, à un bon compromis. On a notre set de coupe qui revient, notre confusion, on l'avait tantôt, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'amènent à vous. Ça va être le temps de prendre votre temps de voir, peut-être de faire le jumelage, de regarder les avantages et les désavantages de chacune des options qui s'offriront à vous pour choisir la bonne, celle qui vous fait vibrer. De là, l'importance de vous fier à votre intuition, à ce qui vous parle, à ce qui vous donne envie d'avancer. Oui, avec joie, avec bonheur, avec enthousiasme, avec confiance, parce que ça va vous permettre de retrouver votre confiance en vous, votre dynamisme, votre envie d'y aller avec joie, avec bonheur, puis de vous détacher de ce qui vous entravaient jusqu'à présent. Je pense qu'il y a un retour vers le mieux. Vous quittez, bien, peut-être vos pensées noires, mais en tout cas, tout ce qui vous empêchait d'avancer, de progresser, puis de garder vos pensées peut-être plus positives pour aller vers du mieux, vers du meilleur, mais vous y arrivez sans problème. Vous n'avez que des belles cartes au niveau professionnel. on va aller voir maintenant pour vous, les capricornes, pardon, au niveau amoureux. Bien, déjà, on vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens autour de vous, que ce soit de la famille, des amis, vos proches, qui sont là pour vous apporter du soutien, de la bienveillance, de l'intérêt, de la joie. On parle d'enfants ici, peut-être la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie amoureuse avec un lien karmique, peut-être un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, un début de quelque chose avec lequel il y aurait des liens, des liens karmiques. Ça veut dire que vous vous êtes connus dans une vie antérieure. Wow! Bien, ça crée une belle union, hein? Ça crée, en tout cas, un beau partenariat puis dans lequel vous allez quand même vous sentir libre. Vous allez pouvoir prendre votre indépendance dans cette relation-là. Bien là, définitivement, je dois l'allumer parce que moi, je ne vois plus rien. Donc, malgré, c'est ça, peut-être que vos amis vous soutiennent à ce moment-ci parce que peut-être est-ce que vous êtes célibataire depuis un certain temps pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose, on dirait, de nouveau, qui arrive. Pour moi, l'enfant, c'est un nouveau projet. Ce n'est pas nécessairement un enfant, mais ça peut être ça aussi, hein? Ça peut être pour ceux qui sont en couple, qu'on vous dit que vous n'êtes pas seuls, qu'avec la naissance du nouvel enfant, ils vont venir vous aider, vous soutenir. Que vous êtes, on veut peut-être vous confirmer que oui, vous êtes dans un lien karmique, que cette union-là, vous vous êtes connus dans une vie passée puis vous étiez promis de vous retrouver, peut-être pour avoir un enfant, mais en tout cas, pour former une relation qui n'a peut-être pas pu être vécue dans vos vies antérieures, mais que malgré tout, vous restez libre, vous restez indépendant l'un de l'autre. Autant pas parce qu'il y a des liens karmiques que vous êtes obligés d'être dépendants affectifs, ça n'a pas rapport. C'est une promesse bien souvent qu'on se fait puis pour grandir, pour évoluer, mais ensemble. Chacun de votre côté, mais ensemble aussi, en même temps, j'espère que c'est clair qu'est-ce que je veux vous dire. Donc, avec le tarot, wow, bien union pour union, il y a peut-être un mariage qui arrive pour vous, ou en tout cas, ça semble être concret. Si ce n'est pas un mariage, bien on construit solidement notre relation, on la construit concrètement, on met des bases solides. Le cadre de bâton, c'est quand même une carte de célébration, de joie, si ce n'est pas votre propre mariage, mais je ne verrais pas pourquoi on l'aurait autant. Moi, je pense qu'il y en a ici, des capricornes. Bien, on approche les fêtes, on est au mois de décembre, donc pourquoi pas, peut-être une demande d'un mariage pour Noël. Écoutez, si c'est ce que vous souhaitez, je vous le souhaite plus profond de mon cœur. On a notre grande prêtresse qui revient, qui parle de vous fier à votre intuition, à vos ressentis, peut-être aussi de prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin de votre entourage, de votre amoureux, de votre amoureuse. Une carte qui vient de partir par terre. Je vais aller la chercher, qui nous parle de montrer votre amour au grand jour, de laisser votre amour être vu par tous et par toutes. Bien, c'est peut-être ça, vous voulez vous marier devant l'Église, devant les hommes, devant Dieu. C'est peut-être important pour vous d'officialiser votre relation puis de vous aimer, mais vraiment, ça vous apporte peut-être à vous une impression d'être plus ouvert à démontrer, ça démontre aussi votre amour. et ça va vous, ça va vous transformer. Vraiment, il y a quelque chose dans cette idée d'officialisation, je sens, qui va vous transformer. Oui, c'est comme, je pense que vous allez vous sentir plus confortable, plus confiant, plus confiante, en n'ayant pas peur du lendemain de ce qui pourrait arriver. Oui, c'est comme si ça vous débarrassait de certaines craintes, inquiétudes par rapport à votre relation. C'est peut-être la naissance de l'enfant aussi pour certains qui fait que vous avez besoin d'officialiser la relation pour que les choses soient bien en règle, je sens. Pour que la sensation que vous aviez avant cette union puisse partir puis vive, vive votre amour. Vraiment, c'est ce que ça me parle les deux ici, vive votre amour au grand jour, en toute liberté, avec romantisme, avec respect. ça vous libère d'une certaine crainte, de l'inquiétude que vous viviez avant l'officialisation de votre relation, de votre mariage ou de fiançailles, mais en tout cas, quelque chose qui fait que la relation croit, elle grandit officiellement. et ça, ça vous fait un grand bien. Ça vous soulage énormément. On va aller voir pour nos capricornes du premier décan. Qu'est-ce qu'on a ici comme carte conseil, les belles métamorphoses, que de changements. Vous avez su traverser les plus grandes épreuves et vous renouveler, vous surpasser. Vous pouvez être fier de vous, ben bravo, car aujourd'hui, vous êtes le dieu, la déesse de votre vie. Vous vous êtes relevés, vous avez rebondi et désormais, vous vous êtes découvert, découvert, puissant, puissante, inspirante, inspirante, pleine de ressources, riche de vos guérisons, ben de vos apprentissages, de ce que vous avez su prendre le temps de changer, d'apprivoiser pour pouvoir vous métamorphoser, rester dans votre lumière et c'est ça qui vous apporte cette guérison. On va aller voir avec les guides de lumière qu'est-ce qu'on vous apporte comme autre petite carte conseil pour vous, les capricornes du premier décan. Juste ici, la voilà. Fais tes choix en conscience avant de prendre une décision. Observe ce que souhaitent ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Il parle de peu de ça aussi, la carte des amoureux. Parce que la carte des amoureux parle aussi, mais ici, dans ce cas-ci, moi, ce que je vois, c'est vraiment que la relation, elle est romantique, elle est respectueuse, on s'aime vraiment. Puis on est heureux, j'ai le sentiment, on est très confortable avec cette idée d'avoir officialisé notre relation. Mais dans le cas d'un choix, on vous parle de faire un choix de cœur, c'est pas un choix de raison, c'est pas ce qui est le plus logique, mais ce qui vous parle, ce qui vous fait vous ressentir quelque chose à l'intérieur de vous. De là à voir est-ce que votre mental et votre cœur sont en cohésion ensemble. Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Bien, c'est parce que votre âme passe par votre cœur pour vous parler, pour vous délivrer des messages. votre cœur, votre intuition, c'est votre meilleure boussole, c'est de là, par là que votre âme passe, oui, effectivement, pour vous parler, pour vous aider, pour vous guider, pour avancer vers ce qui est le mieux pour vous selon votre ressenti. Pour les Capricornes du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme message, conseil? Accueillez votre renaissance. Au travers des sagesses acquises, des connaissances transmises, le temps n'a finalement aucun impact véritable sur l'éveil de l'âme. Seul le bercement de la vie et les expériences vécues vous accompagnent chaque jour vers cette renaissance, cette évolution, ce mouvement perpétuel du voyage de l'âme. Votre renaissance arrive à grands pas, alors accueillez ce temps de gestation et préparez-vous à la plus grande des réussites. Peut-être que ça nous parlait de ça aussi, l'enfant, mais vous aviez eu, si je ne m'abuse, au niveau professionnel, vous aviez la fécondité, donc c'est ça, il y a peut-être quelque chose qui est en gestation, donc préparez-vous à l'accueillir, à avoir de la gratitude pour ce que la vie est en train de vous faire parvenir parce que, bien, vous avez acquis de la sagesse, des connaissances, mais qu'en même temps, c'est votre âme qui vous guide. Poursuis ton évolution spirituelle, avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Bien oui, ça va vous faire grandir. continuez dans votre évolution spirituelle, vous êtes sur la bonne voie, suivez votre intuition, elle vous parle et elle vous mène vers le haut. Les capricornes du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Wow! Une pluie d'abondance avec le maître nombre 44, qui vous permet de construire, de stabiliser ce que vous avez en vie. Laissez circuler la vie, laissez circuler l'amour, laissez circuler l'argent et vous toucherez l'abondance de l'unicité, de l'unité. Acceptez que l'abondance fonctionne en circuit fermé, mais que le mouvement est un cycle de vie. Ainsi, vous accueillez l'abondance qui s'exprime dans un millier d'actions, d'éléments, de personnes qui sont autour de vous, mais aussi en vous. Rien n'est perdu, rien n'est repris, tout est déjà là. J'ai envie de dire, ça se transforme, il n'y a jamais rien qui est perdu, ça se transforme. Et qu'est-ce que vos guides de lumière ont comme petit message pour vous, les Capricornes du dernier décan? Juste ici. Oh mon Dieu, j'en ai deux. Parfait. Ils ont plusieurs choses à vous communiquer. D'accord. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Oui, c'est juste de demander aussi, d'être attentif quand vous allez vous coucher. si vous aimeriez que ça passe plus par vos rêves, de demander que vous acceptez d'être attentif à vos rêves pour comprendre les messages de votre guide de lumière. Votre guide de lumière, ça peut être votre ange gardien, ça peut être un guide de lumière, mais ça peut être aussi un parent décédé ou en tout cas quelqu'un de proche de vous que vous avez aimé qui peut tenter de communiquer avec vous pour vous guider et vous aider. Et n'hésite pas à me parler, vous pouvez parler à votre ange gardien de ce qui vous surlupine, de ce que vous avez envie, qu'il vous apporte de l'aide, il ne fera pas votre place, c'est certain, mais il peut vous guider, vous montrer le chemin pour vous aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Confie tes peines à ton guide de lumière. Bien, vous avez débuté le tirage aussi avec le cadre de coupe qui nous parle peut-être de regrets, d'insatisfaction, mais en tout cas que vous êtes démotivés. Certains, vous êtes plus en mode méditation, en mode réflexion de ce que vous souhaitez. Mais oui, effectivement, quand on a des problèmes, mais même quand tout va bien, votre guide de lumière ou votre ange gardien donner le nom que vous souhaitez, bien, c'est un de vos plus grands amis après vous, j'ai envie de vous dire. « Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. » Bien sûr, il faut y croire aussi en même temps. Si vous y croyez pas, c'est probablement inutile parce que vous serez pas ouverts. mais en vous épanchant et oui, des fois, juste de parler même si vous avez le sentiment de parler seul, mais ça peut vous faire du bien puis ça peut même vous faire voir certaines choses de votre vie différemment, mieux les comprendre, peut-être aussi mieux les accepter parce qu'on vous parlait de non-résistance. et de prendre la responsabilité de votre vie parce que dans les choix, les décisions que vous faites, bien c'est votre responsabilité. Et de pas résister de lâcher prise pour laisser la vie, laisser votre guide de lumière vous montrer chemin, vous guider. Et si vous avez besoin de savoir comment vous laisser guider par votre guide de lumière, bien faites tes recherches sur YouTube, vous allez en trouver, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a différentes vidéos que vous pouvez consulter pour vous aider à suivre, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, à suivre votre guide de lumière parce que de toute façon, c'est deux cartes qui parlent vraiment de votre guide de lumière ici, de communiquer avec lui puis de confier vos peines, donc peut-être est-ce que vous en avez un réel besoin. Pensez à faire une recherche sur YouTube, vous risquez d'être surpris, il y en a beaucoup qui sont bonnes et qui peuvent vous aider. Je vous souhaite de les trouver. Mais heureusement, il y a une pluie d'abondance aussi qui arrive vers vous, donc restez à l'affût, il y a des bonnes choses qui s'en viennent. De toute façon, vous avez eu un magnifique tirage en passant, donc ça veut dire que les choses vont s'éclairer durant ce mois de décembre, alors vous m'envoyez ravie. Donc voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, que ça vous redonne aussi un peu de bon au cœur. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour tous vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue au Nouveau. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos likes et vos commentaires que je gardais pour la fin parce que, bien oui, c'est ce qui me plaît le plus parce que ça donne vie aussi à la chaîne, bien évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment agréable de vous lire, de voir qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans le tirage, qu'est-ce qui vous a parlé, qui faisait du sens ou qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser pour vous au cours de ce mois de décembre. En même temps, bien ça me démontre de tout votre intérêt, de votre présence, de votre implication et de votre fidélité à la chaîne. Donc, je tenais absolument à vous en remercier. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada